Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, journée spéciale sur France Culture et sur toutes les antennes de Radio France. Le péril jeune, comment éviter une génération pandémie ? On en parle jusqu'à ce soir sur votre antenne et pour commencer ce midi avec nos invités. Invité de la grande table des idées à partir de 12h55, le philosophe, prof de philo et une philosophe en herbe, Renan Decalan et Roxane Prêté-Odor pour philosopher à 20 ans aux éditions Climat. Comment rester philosophe quand l'horizon s'assombrit ? Faut-il mettre en place une philosophie de crise ? Nous leur poserons la question. Mais d'abord, avoir 20 ans en 2021, écrire un premier roman et être édité, Paris tenu pour Shan Haddad, notre première invitée avec Tony Toucourt qui paraît chez POL, un beau roman d'apprentissage. Elle sera par ailleurs l'invitée du festival Effraction ce dimanche 28 février, en ligne cette année sur le site de la BPI, à noter. Et voilà que Tony se réveille un matin avec quelque chose entre le cœur et la gorge qui lui donne un air chagrin. Le matin, elle est sensible. C'est le matin d'un match. C'est un vendredi. Ainsi commence Tony Toucourt qui paraît chez POL. Tony a 20 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tout au long de cette journée, elle déambule dans ce monde inhospitalier, entre les cours à la fac, le métro, le parc, jusqu'au stade. Et surtout, elle se souvient rouvrant certaines blessures en refermant d'autres. Bonjour Shan Haddad. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous à l'occasion de l'apparition de ce premier roman chez POL, cette maison qu'on aime bien. Comment passe-t-on de la fin de l'adolescence à l'âge adulte, de jeune fille à jeune femme de 20 ans ? Que faut-il laisser derrière soi ? Est-ce que c'est ça le sujet qui était aussi au cœur de ce roman ? L'envie de raconter ce passage, ce petit moment de bascule dans une vie ? C'était vraiment ça, en fait, de comprendre à quel moment on touche la légèreté dans le corps, dans la tête, à quel moment on devient responsable de son propre corps, à quel moment on n'est plus dans les chaînes, d'une adolescence qui est extrêmement catégorisée, je pense, à l'école et dans un petit monde qu'on vit quand on est petit, en fait. Et c'est un moment qui arrive, et si on n'y prend pas garde, on peut le laisser passer comme ça, sans voir ce passage, justement, de l'âge adolescent à l'âge adulte. Les choses changent, je crois. À 10 ans, Tony pensait que les choses ne changeaient pas. À 20 ans, elle se rend compte que rien ne reste comme on le voudrait. C'est ça ? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il reste ? Qu'est-ce qui aurait pu rester ? Je crois que rien ne reste vraiment. Et c'est la beauté aussi de la chose, de laisser passer, de laisser le passé au passé et d'avancer. Il y a quelque chose dans l'adolescence qui est dans un espèce de présent constant, où il n'y a pas vraiment de projection, puisque notre train-train quotidien, c'est d'aller à l'école et d'en rentrer. Mais la beauté aussi de l'âge adulte, de ce 20 ans très éphémère, c'est de commencer à avoir des projections. Et quand on commence à aller vers le futur, on n'a plus vraiment besoin du passé. Ça devient un souvenir. Et le souvenir, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très beau là-dedans, parce qu'il nous accompagne sans nous peser. Et les 20 ans, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, marcher sans forcément comprendre où on va, mais comprendre qu'on va quelque part. Votre héroïne, elle est comme ça ? Elle a envie de se souvenir ? Est-ce qu'elle a envie de se souvenir ? Je crois qu'elle se souvient sans vouloir. Elle se souvient malgré elle. Et il y a vraiment ce rapport tendu entre le passé qui surgit et qui surgit, comme une espèce de boulet qu'elle trimballe. Mais elle avance. Elle avance douloureusement, exactement comme un footballeur doit avancer vers le but, doit parcourir ce terrain infini jusqu'au but. Elle avance de cette même manière. Elle dribble et au bout d'un moment, je crois qu'elle parvient à tromper le gardien. Elle doit marquer. Elle doit marquer un coup quand même. Elle doit marquer un coup. Elle ne sait pas lequel. Elle ne sait pas lequel. Elle ne sait pas non plus comment y parvenir exactement. Ce qui aurait pu rester, dites-vous, ou ce qui aurait dû rester, vous ne parlez pas dans ce roman de perte de l'innocence, mais plutôt d'une légèreté perdue. Pourquoi ? Pour vous, c'est moins cette insouciance qui est importante, cette innocence, je veux dire que cette légèreté, cette insouciance-là, que l'on perd et qu'on laisse derrière soi. C'est vrai qu'il y a une insouciance dans l'enfance, mais je trouve que c'est une insouciance qui est assez douloureuse parce qu'on prend conscience de choses quand on est plus jeune, quand on a 14, 15 ans. On prend conscience de choses, mais on n'est pas capable de le verbaliser. Moi, j'ai trouvé très dur ces moments à l'école où je n'arrivais pas à formuler une pensée claire envers moi-même. Et j'ai l'impression que Tony, elle commence à comprendre ce qu'est le langage. Elle parle beaucoup à elle-même. On ne sait pas vraiment si elle arrive à extérioriser la parole, mais à la fin, quand le roman finit sur une ouverture, c'est son moyen de comprendre qu'une insouciance est passée, une légèreté est passée, mais il y a un nouveau poids de son corps qui arrive et qui va se placer autre part. Et cette autre part-là, je ne voulais pas le définir. Sa mère lui dit « Il s'agit d'oublier aujourd'hui, de profiter, comme on dit, profite de tes 20 ans, c'est sa journée d'anniversaire. Tu verras quelle belle époque. Tu verras, mon chéri, Tony, mon chéri. Tu verras comment la jeunesse est insouciante. Embrasse ton insouciance. Tu es trop lourde de partout. » Vous, Shanadad, quand vous avez passé ce cap il y a 4 ans, qu'avez-vous pris avec vous, mis dans vos bagages pour commencer ce voyage qui va durer 10 ans, au moins jusqu'à vos 30 ans ? C'est drôle parce que je n'ai pas l'impression d'avoir 24 ans. J'ai encore l'impression d'avoir 20 ans. J'ai l'impression que 20 ans, c'est un état. C'est un état des choses et ça dure. Et j'ai encore le sentiment que je prends quelque chose dans mes bagages un petit peu tous les jours, que j'en découvre un peu plus sur mon corps, sur ce que c'est être une femme, sur ce que c'est être un humain, au-delà d'être un homme. Et j'apprends à me définir, mais dans mon intimité. Et c'est ça que je prends avec moi-même, c'est cette perception de moi à moi, en faisant fi de tous les regards qu'on a pu mettre, à la fois sur l'adolescence et à la fois sur cette injonction à profiter de la jeunesse. C'est tellement dur de profiter de l'instant présent quand on ne sait pas exactement qu'on le vit. Et en partant comme ça, j'étais à Paris, je suis partie au Havre, je me suis rapprochée de la mer, je me suis rapprochée, disons, du vent, des éléments un petit peu de la nature. Et j'ai l'impression que ce que j'ai pris avec moi, c'est la liberté de vivre selon la manière dont je l'entends, en fait. Et c'est très compliqué à savoir ce que c'est tout ça. On posait la question hier justement à la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, à quoi rêvent les jeunes filles aujourd'hui ? Elle l'a répondu du tac au tac, de liberté. Ce qu'on retrouve dans ce que vous évoquez, ce qu'on retrouve aussi dans ce livre, vous connaissez cette phrase de Paul Nizant, « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Ça, c'était en 1931, il y a 90 ans. Nizant, il est à peine écrivain à ce moment-là, et c'est son tout premier roman, « Aden Arabi », dans lequel figure cette phrase-là. 2021, 90 ans après, les temps n'ont pas tellement changé finalement, non ? Je crois qu'avoir 20 ans, ce sera la même chose à toutes les époques. J'ai des phrases comme ça aussi en tête. Par exemple, Rimbaud qui dit « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Ce n'est pas 20 ans, 17 ans. Mais il y a quelque chose de ça aussi, Goliarda Sapienza, qui l'écrit, « Ce n'est pas facile d'avoir 20 ans ». À quelle époque ce serait simple de passer d'un corps encore enfant à un corps adulte, femme ou homme ? Moi, je parle de la femme parce que c'est ce que je vis réellement, personnellement, mais il n'y a aucune simplicité à savoir vers où on doit aller. Est-ce qu'on doit aller quelque part ? La suite de cette phrase de Nizant, c'est tout menace de ruine à un jeune homme, l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Qu'est-ce qui peut encore menacer de ruine une jeune fille aujourd'hui ? Je crois vraiment que le combat actuel, en tout cas, c'est le mien, c'est celui de toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont autour de moi. C'est de se détacher de la culpabilité d'être une femme. C'est vraiment quelque chose qui reste... C'est très compliqué de comprendre que notre sexualité nous appartient, notre corps nous appartient. Ça veut dire quoi nous appartient ? Ça veut dire, il me semble, cesser d'être le reflet, le miroir des projections autres. C'est-à-dire qu'on doit désapprendre tout ce qu'on a appris. Et ce qu'on a appris à l'école, c'est pratiquement l'inexistence de la femme. Du sujet féminin, il n'existait pas. Et ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on existe, qu'on a une place quelque part. Et c'est ce que Tony cherche. Une place, n'importe laquelle, celle qu'elle voudra. L'inexistence, et en même temps, vous revenez sur toutes les injonctions sur le corps de la femme. Ces injonctions permanentes. Il y a des très beaux passages, et notamment un, sur la culpabilité dans ce roman, le vôtre, Shanadad, qui paraît chez P.O.L. Peut-être, dans ce passage d'ailleurs, il y aurait un remède à trouver à la culpabilité. J'ai cette sensation de culpabilité qui me reste quand j'ouvre une porte et que quelqu'un veut sortir, je culpabilise. Quand je commande au boucher une cuisse de poulet et que finalement je change d'avis, je culpabilise. Quand je m'assois dans le bus, je culpabilise. Je m'excuse quand je suis sur le chemin d'une personne dans la rue. Je m'excuse quand j'en parle pas assez fort. Je remercie plusieurs fois un vendeur pour un paquet de chewing-gum. Je m'excuse de n'avoir que des petites pièces pour payer une grosse somme. Je m'excuse d'avoir eu une bonne note à un examen. Je m'excuse de ne pas être assez grande dans la tribune. Je culpabilise de ne pas être celle que mon père aimerait que je sois. Je culpabilise si je ne réponds pas à un message dans les secondes qui suivent. Je culpabilise d'avoir fait dire à un inconnu que j'étais une pute parce que je ne voulais pas lui parler. J'aurais peut-être dû lui parler d'ailleurs. Je culpabilise de vouloir être plus importante aux yeux de certaines personnes. Ça c'est le mal du siècle en fait, cette culpabilité qu'on a intériorisée d'ailleurs et dont on peine à se défaire. Alors c'est vraiment possible parce qu'on commence à prendre conscience qu'on a cette culpabilité. Peut-être qu'avant on ne l'avait pas. En réalité j'en ai aucune idée. Mais maintenant qu'on en a conscience qu'en fait on existe malgré nous, il va falloir effectivement trouver la manière d'exister. Et cette culpabilité constante, elle est partout, constamment. Enfin, elle est déjà à l'école. Dans la sphère scolaire, j'ai l'impression que le sujet féminin n'existe pas comme je disais il y a quelques minutes. Et dans la sphère plus personnelle, disons avec les amis, avec les jeunes hommes, les jeunes filles, les mères, les sœurs, c'est une surprésence. On est trop présente. Il faut qu'on s'efface. Donc il y a cette espèce de combat entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend en dehors de l'école. Et où est-ce qu'on est dans tout ça en réalité ? Puisqu'on est là. Et effectivement, cette culpabilité de mettre un pied devant l'autre et de ne pas nécessairement avoir envie d'ambition, mais de vouloir quand même être là, avoir une place dans la parole, avoir une place dans les idées. Les idées, c'est quelque chose aussi de dire qu'on a quelque chose à dire. Il faut déjà l'annoncer. Et je crois qu'effectivement, c'est le combat actuel des femmes, c'est avoir des idées sur notre corps et avoir des idées dans notre parole. C'est aussi ce que MeToo a révélé finalement. Quand on a parlé de cette libération de la parole, c'était énoncer, annoncer qu'on avait aussi quelque chose à dire et qu'on ne se tairait plus. Et faire un premier roman, c'est ça aussi ? Oui. Enfin, c'est... Il y a déjà... Arrêter de culpabiliser et de se dire je n'ai rien d'intéressant à dire. Voilà. Il y a déjà la lutte pour se dire qu'on veut écrire un roman, qu'on a la légitimité d'écrire. Et ensuite, il y a aussi le combat pour dire ce n'est pas parce que je suis une femme que mon roman sera inintéressant. Et moi, j'étais vraiment habité par cette idée de ce ne sera pas intéressant parce que ce que j'ai à dire, ce n'est pas aussi passionnant qu'un homme qui a voyagé, qu'un homme qui a eu de l'ambition pendant des siècles et des siècles. on n'a pas ce bagage-là. Et le bagage qu'on a, ce sont des autrices qu'on découvre à l'université par nous-mêmes parce qu'on n'a jamais... On n'a entendu parler que de Marguerite Duras qui avait un rapport au corps tellement complexe à l'école. On n'a entendu parler que d'elle. Et c'est aussi, du coup, formuler une pensée sur la femme et sur le corps de la femme et se dire oui, c'est intéressant de parler d'un sujet féminin, d'un personnage féminin. La relève, elle est aussi musicale, Shanadad. On va écouter tout de suite Luce and the Yakuza en lice pour les victoires de la musique. Presque au bout du rouleau Pas encore fou mais bientôt On m'a mis à genoux C'est con, c'est jaloux Une envie de crier fort Car il faut faire des efforts C'est tout, le mal est partout J'ai fait le tout Presque au bout du rouleau Pas encore fou mais bientôt On m'a mis à genoux C'est con, c'est jaloux Une envie de crier fort Car il faut faire des efforts C'est tout, le mal est partout Et j'ai fait le tout La vie ne fait pas de cadeaux On me dit que ça va Que tout est à l'endroit Attention à la tête Faut pas devenir bête C'est un match nu Et je n'ai pas de recul Le futur loin des yeux Sauf qui peut On m'a dit que ça va Que tout est à l'endroit Attention à la tête Faut pas devenir bête C'est un match nu Et je n'ai pas de recul Le futur loin des yeux Sauf qui peut Amigo, amigo Amigo, amigo Secoue Amigo, amigo Secoue La vie ne fait pas de cadeaux Ils sont cachés derrière des murs Ils pénètrent ton esprit Et doucement te murmure Lâche-toi Laisse-moi Lâche ça Et tu plonges la tête La première dans le vis Et ça évolue de pire en pire Oublions tout Oublions nous La vie nous a rendus fous France Culture Solo La grande table Olivia Jesper Elle chante Elle compose Elle est belgo Congolaise Elle a 24 ans Comme vous Shanadad Loose and Yakuza Avec cet extrait De son nouvel Ou dernier album Paru Il s'intitule Gore Et ce titre C'est Amigo L'album paraît Sur le label Columbia Sonny Elle aussi Elle est la voix D'une nouvelle génération D'une génération De chanteurs Qui s'expriment Et qui parlent De ce qu'ils ont vécu De ces blessures A elle On les retrouve Tout au long de cet album Elle raconte Qu'elle lit Platon Et vous Vous lisez quoi Shanadad ? Je viens de finir Rendez-vous à Positano De Gorlada Sapienza Après avoir lu L'art de la joie J'ai lu Violette Le Duc Je suis en train De lire Des auteurs féminins Pour le moment Violette Le Duc Qui figure aussi En exergue De ce roman Le vôtre Shanadad Qui paraît chez POL Tony tout court La bâtarde Que pensez-vous de l'amour ? Beaucoup de bien Et beaucoup de mal Et vous Beaucoup de bien Et beaucoup de mal Dit-il Il rit d'un seul éclat On va parler justement D'amour Un instant avec vous Si vous le voulez bien Et avec un extrait D'une nouvelle série Qui nous vient d'Irlande Série qui s'intitule Normal Normal Je vais y arriver Normal people Donc de la France À l'Irlande C'est Marianne et Connell Les deux héros De cette série Deux adolescents En route vers l'âge adulte Ils sont fous L'un de l'autre Sauf que l'amour A 20 ans C'est pas évident L'amour donc Au cœur de Normal People Qui a débuté Sur Canal Plus série Adapté du best-seller De l'Irlandaise Sally Roney I didn't really have any friends In school C'est pas grave Tu es Ulrich Mais t'as dit Que tu m'aimais bien Not just as a friend Pas juste en tant qu'amis C'est pas un truc romantique Ou quoi On est juste d'amis Vaut mieux que tu t'en ailles Tu sors avec quelqu'un De pas fréquentable En ce moment Il faut dire qu'on avait 18 ans C'était des conneries De notre âge Je croyais que tu voulais Voir d'autres gens Il vaut mieux que je rentre Je veux pas que tu t'en ailles Please don't go Il y a de la littérature Plein à votre roman Shanadad Mais est-ce qu'il pourrait aussi Y avoir de la musique Du cinéma Est-ce que toutes les fictions Finalement Influencent Nos perceptions Notre perception Et plutôt la vôtre De l'amour Nos représentations Du couple De la sexualité Quand on a 18 ans Quand on a 20 ans Aujourd'hui Le cinéma A eu un rôle Assez important Dans les mouvements De la caméra En fait Ça m'a beaucoup guidée Dans la manière D'écrire Dans le rythme L'amour Je le trouve jamais A la hauteur De ce qu'il faut Dans les fictions Notamment Au cinéma Et dans les séries Actuelles Je trouve ça Un peu pauvre En ce moment Ce qui se passe En termes de séries Alors pas dans Normal people Justement C'est pour ça Que ça cartonne Et qu'il faut absolument L'avoir C'est qu'il remet Au goût du jour Sans sucreries Excessives Ce que c'est Que la flamme Du grand amour Et toutes les questions Que ça peut poser Avec deux personnages Qui sont vraiment A égalité Deux personnalités Très fortes Et opposées Lui plutôt sportif Elle plutôt intellectuelle Lui plutôt sociable Elle plutôt solitaire Mais je trouve Que il y a eu Beaucoup de censure En fait D'un point de vue sexuel Dans les fictions Qu'on a pu voir Auparavant Mais par exemple Il y a Je suppose Dans le même goût Que Normal people Il y a aussi Sex Education Qui était sorti Sur Netflix Qui est On apprend Dans cette série Un petit peu Les rapports sexuels Et ça fait partie Intégrante D'une histoire d'amour Et c'est très important Aussi de découvrir ça Quand on a 20 ans Et ça C'est une série Que j'aurais aimé L'avoir à 15 ans J'aurais aimé L'avoir à 16 ans Pour décomplexer Le corps En fait Tony Tony votre héroïne Elle s'appelle Comme telle Peut-être aussi Un peu parce que Tony Morrison Mais aussi parce que C'est un prénom Masculin féminin Que vous lui avez choisi D'ailleurs on entendait Tout à l'heure Sa mère qui lui dit Tony mon chéri Tu verras Mon chéri Avec ce masculin Qui pourtant s'oppose A son féminin A elle Qui est en construction Parce que dans ce roman Il y a aussi cette réflexion Que tout jeune de 20 ans Peut-être Qui travaille tout jeune de 20 ans Sur l'identité En construction Un prénom masculin féminin Pourquoi ? Pour ne pas décider tout de suite Qui elle est ? Il y a deux choses Il y a deux niveaux Alors d'abord Il y a le fait Que Tony a un prénom masculin Parce que peut-être On aurait préféré Que ça soit un homme Pour être mieux armé Peut-être dans la vie Mais il y a aussi Le fait ensuite Que elle cherche Ce que c'est Le genre et l'identité C'est-à-dire que Cette faiblesse-là Va devenir une force Et c'est juste Un prénom Qui est binaire Qui représente A la fois un homme Et une femme Elle, elle est une femme Elle le sait Elle le sent Elle n'y est pas encore Mais elle y est presque Et ça va lui permettre Peut-être de voir Un peu plus Ça me fait penser À Virginia Woolf Qui a écrit Un lieu à soi Et qui parle De ce cerveau Androgyne En fait Elle explique Que pour écrire Il faut avoir Une partie de cerveau masculin Et une partie de cerveau féminin Je ne sais pas Si c'est vrai Je ne sais pas Si elle a raison Mais en tout cas Je trouvais ça intéressant Que dans l'écriture On donne On donne quelque chose De foot On est le jour On est le jour de ses 20 ans Le jour de son anniversaire On retourne dans le stade Pour moi Je n'ai connu Je n'ai connu Que dans les sports d'équipe Au temps de ma jeunesse Cette puissante sensation D'espoir Et d'exaltation Qui accompagne Les longues journées D'entraînement Jusqu'au jour du match Victorieuse ou perdu Et vraiment Le peu de morale Que je sais Je l'ai appris Sur les scènes de théâtre Et dans les stades de football Qui resteront Mes vrais universités La littérature a un côté sacré Et le football A un côté profane Ce qui me plaît moi C'est de les mettre ensemble C'est à la fois Confronter Le prosaïsme Le profane Du football Et le sacré De la littérature De l'enfance De la mélancolie L'écrit du Red Star Derrière votre équipe À vous Chanadad Football et littérature Avec la voix de l'écrivain Jean-Philippe Toussaint Sur le lien entre sacré Et profane Entre littérature et football Et puis celle d'un certain Albert Camus Pour ouvrir Ce témoignage Avec cette comparaison Entre les stades de football Et les universités De la vie Aussi Tel qu'il l'évoque C'est vrai qu'il y a Dans ce match Pour Tony Votre héroïne Une sorte de rite initiatique On le disait Tony tout court Est un roman d'apprentissage Et la journée De ses 20 ans Se termine là Vous faites aussi La comparaison Entre le football Et la littérature Oui En fait Le football Pour moi C'est un moyen De vivre Un présent total Un présent Dans lequel Il n'y a ni projection Ni passé Et c'est ce que Tony vit à la fin C'est pour ça Que j'arrête le roman À ce moment là C'est parce que Je veux laisser L'imaginaire Du lecteur Prendre toute la place Et en fait Moi le chemin Que je faisais Pour aller De chez moi Au stade Donc de passer De l'écriture Au corps Total Ça a été Un chemin Très initiatique Très positif Très beau De traverser Toute la ville Pour arriver Dans un stade Et je trouve Que dans le stade Il y a quelque chose D'éminemment Poétique Que je ne vis pas Dans l'écriture En tant que telle Parce que c'est le corps Qui est mis en action Vraiment dans le stade Et c'est un moment Poétique Parce qu'on se retrouve Dans une communauté Complètement anonyme Où à l'époque Quand j'étais plus jeune J'étais pratiquement La seule jeune fille Mais il n'y avait pas La question du genre On était supporters On se retrouve tous Sous ce terme là Supporters Il y a un partage De sensations Il y a un partage aussi De mots finalement Comme ce que vous semblez Retrouver vous Dans les livres Et votre héroïne aussi Tony elle vous ressemble C'est une littéraire Elle suit des cours Sur le thème de la passion Chez le poète Clément Marot Puis sur la littérature Du 18ème Elle ne sait pas encore Tout à fait formuler Ce qu'elle ressent Et c'est pour ça Qu'elle se sert encore Des mots des autres Pour y parvenir Rimbaud et Apollinaire Disent ce que je ressens Pour toi Écrivez-vous Chanadat Cet ouvrage Vous l'avez écrit Dans le cadre D'un master De création littéraire Au Havre Où vous avez étudié Pendant deux ans C'était l'objectif De ce master Créer une oeuvre littéraire Vous n'y seriez pas Arrivé sans Vous pensez ? Je n'aurais pas mis Deux ans pour l'écrire Je pense que j'aurais mis Pratiquement une dizaine d'années Pour y parvenir Parce que On était Notre esprit Était constamment Mis en branle Dans une réflexion Tellement profonde Tellement intime Ce qui a été incroyable Dans ce master C'est qu'on a chacun Un autre chemin Il n'y a pas eu Un seul chemin tracé Pour tout le monde On a tous trouvé Notre sillage Et ça Ça a été vraiment Deux ans Un espèce de tunnel Mais un tunnel Tellement stimulant De recherche Sur notre propre écriture Comme quoi Les études servent encore À quelque chose Malgré le peu de débouchés Contrairement à une partie Des jeunes de votre âge Vous n'en avez visiblement Jamais douté Une dernière question Chanadad Sur deux livres Qui sont parus récemment Le livre de Camille Kouchner Celui de Vanessa Springora Vous qui êtes de la génération Des hashtags Et des réseaux sociaux Des MeToo Et des Balance Ton Quoi Vous trouvez surprenant Qu'en 2021 On choisisse encore Le livre Pour briser le silence Qu'est-ce que le livre Permet pour vous ? Le livre permet De prendre Le temps C'est une autre temporalité C'est de rentrer Dans une histoire Et de la comprendre Intimement Ce que ne permet pas Les réseaux Les réseaux Ça va être De l'éphémère Sur de l'éphémère On va très vite oublier C'est pour ça Qu'on est tout le temps En train de répéter Sur les réseaux Dans un livre On s'y plonge Et c'est un silence Et ce silence-là On l'interprète Et c'est notre imaginaire Qui parle à la fin Et c'est absolument Nécessaire que ça continue Que nos histoires Continuent d'exister Dans des livres Merci beaucoup à vous Merci à vous D'être venue autour De cette grande table Tony Toucourt Votre premier roman Vient de paraître Chez P.O.L Merci encore Merci à vous